salut 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 les parents de la famille c'est encore moi aussi beijo ici de retour pour vous présenter une nouvelle vidéo encore aujourd'hui on va partir sûrement au Burkina je lance SOS au Burkina B, l'état Burkina B et puis les gens qui sont remplis de bonnes fois Burkina B j'ai vu cette vidéo nos frères migrants qui sont bloqués au Niger durant plus de quatre mois ils sont bloqués au Niger les gars demandent au secours les gars ne savent pas ils n'ont plus de téléphone ils n'ont plus d'argent ils sont bloqués au désert au Niger on les a mis pourquoi parce que tout ça s'est déroulé en Algérie en Algérie nous les noirs nous sommes en danger nous sommes en danger nous les blacks nous sommes en danger au Niger et en Algérie en Algérie tu es en train de marcher tu es en train de faire quelque chose mais tu es dans ta maison on vient on casse la maison on te prend on te met dans le bus directement on te jette au Niger au désert là bas c'est là bas on te jette avant de te jeter ils vont te dépouiller d'abord ils vont te dépouiller totalement tu n'as rien sur toi comment tu vas faire pour appeler ta famille même tu peux pas appeler ta famille tu ne veux pas donner signe de vie rien on te jette au Niger là bas tu es en train de marcher au campo on vous donne deux fois repas matin soir souvent une fois il y a des burkinabés qui sont bloqués là bas les gars souffrent les gars veulent se retenir dans leur pays mais il n'y a pas les moyens s'il vous plaît écoutons cette vidéo merci comme ça c'est bon bonsoir mesdames et messieurs nous d'abord concernant on va faire cette vidéo pour vous montrer à notre autorité ce qui ne va pas et d'abord je vais nous présenter nous tous qui sont là on est des migrants des gens qui sont refoulés depuis l'Algérie jusqu'au Niger on est d'origine britainabé et on est bloqués ici presque quatre mois on est là on ne peut pas rentrer chez nous et ni appeler au pays d'Algérie aussi nos téléphones notre argent ça a été arrêté par la police algérienne donc sincèrement nous on demande pardon à notre président à notre autorité qui peut venir nous donner à l'aide qui peut nous aider à nous faire entrer au pays pour qu'ils viennent nous aider et sincèrement ça ne va pas ça ne va pas ça ne va pas ici en vue de la misère ici et on a décidé aussi d'enlever quelques nombres de personnes pour faire cette vidéo parce que on est beaucoup on est plein que des centaines d'ici bloqués pour ne pas aller au pays vous avez vous avez fait combien de mois ici bon presque quatre mois on a fait presque quatre mois en fait c'est sympa ça va pas du tout facile donc c'est pour cela on a décidé de faire cette vidéo voilà pour demander pardon pardon à notre autorité à notre président notre autorité qui n'ont pas nous venu à naître ça va pas du tout ça va pas du tout donc c'est pour cela on a décidé de faire une petite vidéo pour montrer à toute personne qui regarde ce vidéo que ce soit au burkina qu'ils partagent pour que les autorités sachent pour que les autorités voient qu'on souffre sincèrement ici nous tous qui est là on est tous des burkinavés il y a plein qui sont dans les campos ils sont tellement ils sont désespérés ils sont découragés même n'arrive même pas à sortir encore donc c'est pas le cas mais on demande pardon sincèrement à notre autorité à notre président d'amibas qui est là au pouvoir qui nous viennent à naître on a besoin vraiment de son aide pour rentrer dans notre pays voyez qu'il niger avec le burkina c'est pas tellement loin mais on a besoin de cet être et concerné c'est ça aussi je vais prendre la parole à parce que nous on est ici et depuis ça et demoré et des boursiers depuis on est beaucoup on est nombré un télérat de vidéo y'a un bout d'affaires tout tout les banques titan et à burkina bmw avant grâce à l'algerie au local donc les fonds d'atteindre l'éventure 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 mais quand on est là on est là on est là on a été tuégué jouganis à l'algerie au local l'éventure et on a tout à l'éventure et tout ça bouffa pas ouais ouais mais j'ai nice et malibé car les nigeria et syrélien... ouais mais pas tout ça ça pas là il a tant que femme en autorité qui en a été qu'il a été dans mon sol là tu as le burkina bmw, car il n'y en a pas, d'autres m'ont décidé de faire Il n'y a pas de sensibilité de rentrer au pays. Il n'y a pas de problème pour les personnes. Il n'y a pas de problème pour les personnes. Il n'y a pas de problème pour les personnes. Les gens qui ont travaillé à la télévision, les vidéos, les gens qui ont travaillé. Ils sont en train de faire des vidéos. Ils ont appris sur les rangs, la radio, la télé, la télé, la radio, la radio, la radio et la radio et la radio. Les rangs ne sont pas appris sur le gouvernement. Ils sont murs, ils sont murs, ils ont appris sur leurs informations, et leurs équilibres. Je n'en ai pas pire. C'est pourquoi ils ont appris sur le gouvernement. Ils ont appris à venir le président, pourquoi ils ont appris. Mais les gens ne sont pas obligés, ils ne sont pas obligés de faire plus de 4 ans. J'ai donc une petite question de la vidéo qui a été mis. C'est une petite question de la poussière, une petite pince, une petite pince, une petite pince. Moi je vous ai dit que j'avais l'impression que j'avais une petite pince. Si j'avais une petite question de la vidéo, j'avais une petite question de la vidéo. bon les parents, les amis, les frères, vous avez vu la vidéo c'est triste c'est triste de voir nos frères bloqués au désert au niger là bas bloqués ça fait quatre mois qu'ils sont bloqués, ils ne savent plus quoi faire, les gars me demandent pardon, les gars ne veulent plus se retenir en Algérie ils ne veulent plus se retenir en Algérie, les gars veulent partir maintenant dans leur pays mais il n'y a pas les moyens, s'il vous plaît l'autorité de Brukinabé, ayez pitié si vous voyez la vidéo là, partagez, ça va arriver là bas, je pense que ça peut aider nos frères parce que l'aventure n'est pas facile, l'aventure que vous voyez là, ce n'est pas facile ce n'est pas du tout facile, parce que imaginez-vous, l'aventure tu es là quand tu as l'aventure, c'est toi même, si tu n'as pas mangé c'est toi, si tu as mangé c'est toi il n'a pas fait dit, ici je vais aller voir mon voisin, je vais manger là bas, non, l'aventure n'est pas ça donc où ils sont là, on les a déjà déployés, ils n'ont rien sur eux d'autres même, tu vas voir, d'autres m'ont fait 4 ans, d'autres m'ont fait 2 ans, d'autres m'ont fait 6 ans ce n'est pas facile aussi d'avoir les papiers, les arabes là, ce n'est pas facile d'avoir les papiers dans les pays, ce n'est pas facile parce que quoi, eux savent qu'une fois que tu as les papiers là, tu peux tout faire tu peux travailler, tu peux faire, tu peux être à l'aise, eux ne veulent pas nous voir à l'aise voici les sérieux problèmes, eux ne veulent pas voir la peau moi même quand ils nous voient là, elle a peau moi sur le bas là, on les nève en même temps donc eux, eux m'arrivent, les gars font tout leur possible il ne faut pas les blagues vont avoir les papiers vous comprenez, mais quand on arrive, nous tous on arrive en Europe là c'est eux qui nous appellent cousin, mon ami cousin mais quand on est dans les pays là, eux nous appellent ça nègre mais quand ils arrivent chez nous là, c'est là où on dit donc oui voilà, ce sont les Libanais, ce sont les Libanais ou ce soit, ce sont les Blancs ceux qui sont venus à sortir, ceux qui sont venus à sortir d'abord venez à l'aventure, puis vous allez vous retourner si vous voyez même la peau blanche là, vous allez vous énerver parce que ce qui les gars nous font ici là, c'est très grave c'est très grave, c'est pas tout, on peut exposer à cause de ça c'est parce qu'on est dans les pays qu'on ne peut pas tout exposer mais une fois que tu quittes dans les pays là, il y a les secrets encore tu vas faire sortir ce n'est pas normal au Maroc ici au moins, même si tu as ton passeport tu peux créer, il y a une banque là on appelle ça Wafakash tu peux aller là-bas, tu crées ton compte quand tu es dans la carte, tu peux mettre ton argent dedans mais en Algérie ça n'existe pas en Algérie ça n'existe pas en Algérie tu dois être ton agent tu fais tout avec ton agent même quand tu veux aller sous la douche tu t'envoies avec ton agent tu veux dormir là, tu mets l'argent sur toi parce que quoi, on ne sait jamais à quel moment la police peut venir casser la maison pour venir vous enlever là-bas même si tu es en train de marcher tu as ton argent sur toi donc la plupart de nos frais qui sont en Algérie quand les agresseurs viennent les agresser les gars prennent l'argent sur eux parce que quoi, il n'y a pas une banque là-bas il n'y a pas un point où les gars peuvent garder l'argent là-bas donc les Algériens, surtout les agresseurs eux, tous eux savent donc une fois que les gars tombent sur les blagues on les dépouille en même temps tout ton argent, toutes tes économies on tue ça mais est-ce que cela c'est une vie quand ils arrivent chez nous, ils sont rois ils sont bien, on les traite très bien mais quand on est chez eux là les gars nous m'attraite voici nos frais voici nos frais, voici nos soeurs ils sont bloqués par les ceux qui sont bloqués au Niger ce n'est pas uniquement que les garçons on prend aussi les femmes dedans on n'est pas libre dans les pays on n'est pas libre dans les pays maghrèbes on n'est pas à l'aise mais quand ils arrivent chez nous ils sont à l'aise jusqu'en haut ils cherchent nos soeurs mais chez eux ici on n'a pas le droit chez eux ici tu n'as pas le droit qu'ils arrivent dans nos pays ils prennent nos soeurs ils se promènent partout devant tout le monde mais nous on n'a pas le droit de faire ça chez eux on n'a pas le droit où va le monde s'il vous plaît l'autorité du Burkina B s'il vous plaît aidez nos frères aidez vos enfants qui sont bloqués au Niger envoyez avion ils vont quitter là-bas s'il vous plaît lui-même il a dit lui qui a fait la vidéo il dit ils sont plus des centaines ils sont centaines plus de combien de personnes qui sont bloqués là-bas parce que c'est pas tout le monde qui vont venir s'exposer c'est pour ceux-là ils ont trié quelques personnes pour venir faire la vidéo les gars de l'ASOS aidez vos enfants aidez vos frères s'il vous plaît l'aventure n'est pas facile je sais qu'il y a des gens tu m'as dit pourquoi eux quittent dans les pays pour prendre la route l'aventure ça dépend ça dépend souvent la famille ça va pas souvent aussi c'est les amis qui font que non la personne se galvanise pour quitter le pays pour dire ou la belle vie à quelque part c'est pas de sa faute c'est pas de leur faute chacun a son objectif où ils sont là même où sont milliers de personnes là ou centaines de personnes là chacun a son objectif chacun sait pourquoi il est quitté dans son pays donc arrêtez de globaliser tout le monde pour dire non que oui est-ce que le pays va bien non aidez ses frères aidez ses frères s'il vous plaît j'ai lancé un SOS au Burkinaabe je vous demande pardon je sais c'est pas uniquement les Burkinaabe qui sont là mais c'est les Burkinaabe qui ont décidé de faire une vidéo pour interpeller autorité pour dire venez nous chercher sinon il y a les Ivoiriens il y a tout il y a les Ivoiriens il y a les Burkinaabe il y a les Maliens il y a les Tchadiers tout le monde confondu ils sont dans ils sont obligés là-bas ils sont bloqués ils sont au camp ils sont bloqués les gars demandent le retour volontaire même eux-mêmes ils sont fatigués pendant 4 mois mais c'est grave 4 mois tu n'es pas à l'aise 4 mois pas 4 jours pas 4 semaines 4 mois tu es bloqué tu ne sais pas comment faire c'est pas ta destination pour dire oui c'est au Niger je suis venu rester non si c'est ta destination c'est pas dans cette condition rester au camp c'est pas facile en Algérie ce n'est pas du tout facile au moins au Maroc il y a la liberté un peu de liberté un peu à 100% il y a au moins 30% de liberté qu'il y a en Algérie mais en Algérie l'homme noir n'a pas la liberté l'homme noir est esclave l'homme noir n'a pas le droit là-bas tantôt quand ça le pique on vient vous chercher mais souvent même on vient on tape les potes il y a les indiques on dit telle porte telle maison il y a les blacks là-bas on s'en va on casse la porte ou soit on vient on toque la porte on vous prend en même temps on vous jette vos désirs vos désirs encore tu dois tout faire ton positif pour que tu puisses te retourner mais ce n'est pas facile les lancers SOS ce n'est pas facile nous les blacks si si c'est comme le Sénégal qui était proche de l'Europe là nous on n'allait pas rester ici dans les pays maghreb si c'était un pays africain la pommois la pommois qui était près de l'Europe là nous tous on allait partir là-bas on ne pouvait pas passer dans les pays maghreb c'est parce que ces pays maghreb qui sont proches de l'Europe nous sommes bloqués et nous sommes bloqués sinon c'est pas possible que oui c'est parce qu'on aime les pays ou c'est parce que on dit oui on est à l'aise ou quand on quitte dans nos pays on arrive dans les pays on est à l'aise c'est pour cela qu'on est ici jamais c'est parce qu'on est ici pour un but vous comprenez je vous demande pardon à aider nos frères ils vont se retourner dans les pays ils sont fatigués rester à quelque part pendant 4 mois sans travailler sans rien faire mais ça énerve ça énerve c'est comme tu es dans une prison s'il vous plaît je vais m'arrêter là-là si tu es nouveau tu es nouvelle abonne-toi sur ma chaîne YouTube sur ma page Facebook vous pouvez me retrouver sur Instagram à TikTok aussi merci beaucoup c'est encore moi aussi je vous demande pardon partagez la vidéo partagez la vidéo ça va je pense que ça va vraiment les aider c'est juste partage partage ça ne peut pas te couper ça ne va même pas enlever quelques mégas si tu as connexion partage tu peux balancer ça dans les groupes ça peut aider ça peut aider tes frères un jour si tu peux te bloquer à quelque part même frère que tu as aidé là lui aussi il peut t'aider on ne sait jamais on ne sait jamais le couteau que toi même tu achètes dans le marché quand ça te blesse là tu essais et tu déposes demain ou après tu prends encore pour l'utiliser donc la vie c'est là là ça tourne à moi on ne sait jamais à quel moment le mal peut taper à ta porte et quelqu'un peut t'aider donc c'est comme cela merci beaucoup de m'avoir écouté merci bonne soirée à vous et bonne journée à vous merci